Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune. Alors cette fois-ci on sera sur une pleine lune lundi dans le signe du cancer. Donc amis cancers, effectivement vous serez les premiers impactés par cette pleine lune, mais de façon plus large, de façon plus générale. Visiblement cette pleine lune au niveau de ses énergies extrêmement remuantes risque de nous pousser face à nos responsabilités, face à des responsabilités qui sont peut-être aussi inconscientes, ou en tout cas qu'on a repoussées jusqu'à maintenant, pour des raisons qu'on connaît déjà, mais qu'en fait on n'a pas spécialement conscientisé. D'accord ? Donc là on est vraiment sur une libération de l'inconscient, ou une prise de conscience que quelque chose ne tourne pas rond, et en fait que ça vient de nous. Quand je dis que ça tourne pas rond, j'emploie volontairement un terme assez fort, pour que tu comprennes le message bien sûr, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous comprenez comment on travaille ici sur cette chaîne. En tout cas c'est censé nous pousser à regarder en nous-mêmes, pour nous dire ok, d'accord, j'ai cette responsabilité dans cette situation, c'est aussi peut-être pour ça que ça n'avance pas, que ça stagne, ou peut-être que j'ai l'impression que je fais complètement naufrage. Mais ce sur quoi en fait on nous invite vraiment en fait à concentrer notre attention, c'est sur le fait qu'il existe toujours une solution, une solution positive, tout du moins une solution beaucoup plus positive que celle à laquelle on pense comme ça d'un premier abord, parce qu'on est poussé par le découragement, par la fatigue, par le désespoir, par des influences extérieures, qu'on nous invite vraiment à trier. Ok ? Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour cette pleine lune. Hum, c'est ça, on manque, oula, on a peur de ce changement, hein ? Oui, il est question de quelque chose en fait qu'on n'a pas spécialement conscientisé, qui est vraiment de l'ordre de la peur du changement, il y a une carte en plus qui est tombée dans le tarot de Marseille, on a quand même l'as de denier, on nous assure quand même d'une belle réussite, d'un bel aboutissement positif, quelle que soit la question en fait qui te vient en tête en premier lieu. On va quand même basculer sur la guidance professionnelle dans un premier temps, on a la carte de l'indépendance d'organisation et de la superficialité. Visiblement, effectivement, tu as la sensation en fait d'avoir pris des responsabilités qui ne t'appartiennent pas forcément, ou en tout cas tu as un sentiment d'injustice. Donc, il y a comme un esprit de rébellion, comme si tu te disais, hé mais c'est pas à moi de faire ça en fait, c'est pas à moi d'assumer ce genre de responsabilité, c'est pas à moi d'encaisser peut-être des reproches, des remontrances, des critiques qui à tes yeux ne sont pas constructives, et qui, on te le confirme, ne le sont pas. Sont spécialement motivées par de la jalousie, de la mauvaise foi, de la convoitise, peut-être aussi une tristesse personnelle qui s'est transformée en ressentiment en fait envers tout le monde qui entoure la personne dont part cette colère, dont part cette remarque en fait. Tu as envie de te sortir d'une situation professionnelle qui ne te satisfait pas visiblement, mais tu n'oses pas encore affirmer tes ambitions, tu n'oses pas encore placer tes pions de façon nette, franche et massive en fait, vraiment visible. Pour l'instant, tu as agi un petit peu en sous-marin, parce que tu n'as pas eu spécialement confiance en toi jusqu'à présent, tu n'as pas eu spécialement confiance en ton potentiel pour faire face à des profils qui, visiblement, sont très forts, très marqués, à des tempéraments peut-être sanguins, ou particulièrement obstinés dans le milieu du travail. Donc en fait, on est dans un esprit de rébellion, mais qui pour l'instant n'a pas passé la seconde, d'accord ? Quand je te parle d'esprit de rébellion, encore une fois, on te parle d'affirmation de ta place, d'affirmation de tes capacités et de tes compétences, d'accord ? Donc tout ce qui doit changer en fait au niveau d'un recadrage qu'on t'appelle à essayer de remettre en place toi-même, en bonne intelligence, effectivement. Pour ça, tu as encore des doutes, pour ça, tu as encore aussi des croyances limitantes extrêmement marquées. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, on en a tous, pour peu qu'on ait en plus été éduqués dans ce genre d'idées, ça limite la liberté de mouvement, la liberté d'action, la liberté même d'ambition, d'accord ? J'ai l'impression qu'en fait, tu n'as pas une idée bien précise de ton potentiel créatif dans le domaine professionnel. Donc en fait, tu te fixes des objectifs peut-être plus modestes, tu aimerais bien, tu aimerais bien atteindre certains buts, tu aimerais bien te fixer justement des objectifs très très ambitieux, mais c'est comme si inconsciemment tu te disais mais je ne vais pas avoir le temps, ou je ne vais pas y arriver, ou c'est pas pour moi, j'ai peur. Tu as peur de quoi ? De ne pas y arriver ? Mais si tu n'essayes pas, tu ne vas pas y arriver. On est d'accord ? On est d'accord ? Le changement dont on te parle avec la maison de Dieu ici, et sur lequel on te demande vraiment de travailler, ça constitue en fait un blocage interne, ça constitue un blocage intérieur, qui participe de la croyance limitante, qui participe de ton manque de volonté pour te mettre en valeur. Je reformule, ça participe de la grande difficulté que tu éprouves pour te mettre en valeur, pour affirmer tes attentes, pour affirmer aussi tes désaccords en fait, pour oser dire non. Parce que pour beaucoup là, en fait, tu n'es pas non plus pied et poing lié, tu peux dire non à certaines choses. Alors peut-être pas de façon aussi franche et massive, mais tu peux comprendre, tu peux en tout cas essayer de faire comprendre à ton interlocuteur que non, non. Ça ne fait pas partie de tes compétences, ça ne fait pas partie de tes ambitions, tu n'es pas là pour ça, et de toute façon, de toute façon, ça dépasse le cadre de ton job en fait, ça dépasse le cadre de tes responsabilités. Par contre, il y a beaucoup beaucoup d'énergie autour de toi, dans le domaine professionnel, qui me parle de jalousie, de convoitise, de petites messes basses, ouf, oulala, de petites rumeurs, des ondits, des suppositions, des petites conclusions personnelles, des dialogues comme ça, au conditionnel. Ne te laisse pas toucher par tout ça, et justement, on essaye de te dire aussi de ne pas te laisser happer par tout ça. Parce que tu as tendance aussi à la distraction, à la dispersion, par ce genre d'amusement en fait, par ce genre d'activité. parce que justement, tu t'ennuies, tu ne trouves pas satisfaction dans ta situation professionnelle actuelle. Donc, tu as tendance à te perdre, à te laisser influencer par des énergies basses, ou en tout cas, parce qu'ils ne t'aident pas à avoir une meilleure clairvoyance quant à la suite de ton parcours. Tu vois ? Donc, on t'invite vraiment à essayer de prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble beaucoup plus pertinente, et beaucoup plus réelle et honnête en fait, de ce qu'il te reste à faire au niveau des efforts à fournir, au niveau des démarches peut-être, à entreprendre, des contacts à aller chercher. Parce que de toute façon, même si tu vois qu'il te reste ce qui pourrait ressembler à tes yeux à une montagne d'obstacles, en fait, ce ne sont que des étapes que tu vas enchaîner les unes après les autres, et que justement, tu vas savoir surmonter en surmontant tes peurs, en surmontant tes blocages, en essayant de travailler dessus. D'accord ? N'oublie pas, on a quand même l'as de denier qui tombe, donc on te parle d'un aboutissement, on te parle d'une récompense aussi pour certains d'entre vous au niveau financier, une reconnaissance d'effort, une reconnaissance d'acquis. Donc, on y va. D'accord ? Même si ce changement au niveau des énergies de cette pleine lune, même si ce changement te paraît difficile et effrayant, quand on arrive dans les énergies d'une pleine lune, en fait, on nous invite à la célébration de nos efforts déjà posés. On nous invite, en fait, à nous célébrer et à nous dire, voilà, maintenant j'en suis arrivée là, je fais une rétrospective de mon parcours, voilà tout ce que j'ai accompli, certes, il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais si j'ai réussi à faire tout ça jusqu'à présent, je vais réussir à faire tout le reste, en fait. Tu vois ? C'est vraiment en ça qu'on nous invite à travailler. En termes relationnels, c'est ça, on a le 8 de pique. En termes relationnels, on te parle d'un changement positif, dans une relation existante et d'une relation discrète ou secrète. Bon, de toute façon, il y a une prise d'autonomie, il y a des barrières à remettre en place. Il y a un dialogue à assainir là. Il y a un dialogue à assainir parce que, de toute façon, avec le 9 de trèfle, vous êtes tués à la fin d'un cycle d'attente, à la fin d'un cycle de grandes réflexions, de grandes hésitations, de grands questionnements. Il y a comme un changement là que tu attends depuis longtemps et que tu ne vois pas venir jusqu'à présent. Donc, tu commences à douter un petit peu de la stabilité de ta relation. Tu commences à douter de la faisabilité de tous les projets dont tu as envie avec cette personne. Peut-être que c'est toi aussi qu'on essaye de mettre devant tes responsabilités en te disant « Hé, il faut peut-être que ça change en fait. Il faut peut-être que ça change. Je veux que ça change. Je veux qu'on passe la seconde. Je veux qu'on construise quelque chose. Je veux que ça bouge en fait. Je veux que ça déménage parce que je t'ai trop attendu et je n'attendrai peut-être pas plus longtemps que ça. » N'oublie pas, on a l'as de donner qui tombe aussi dans le domaine relationnel. Donc en fait, là c'est comme si on te disait « Écoute, sur cette énergie de pleine lune, effectivement tes doutes vont persister. Tes peurs vont persister parce qu'elles sont là en fait pour nous aider à travailler. Elles sont là pour nous aider en fait à nous guérir, à nous élever, à nous poser les bonnes questions. Tu vois ? C'est en ça en fait que ce travail personnel, ce travail de développement personnel est délicat. D'accord ? Mais on est en train de nous dire « Attention ! » Parce que peut-être que tu as des habitudes de vie, peut-être que tu as des accointances dans ton cercle amical ou peut-être que c'est dans le cercle amical de ton autre qui a des influences néfastes, qui a peut-être trop de monde ou trop d'énergie comme ça intrusive avec lesquelles effectivement il va falloir faire un tri. Et c'est ça qui est difficile. Faire le tri. Tant dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel en fait, on est dans une prise de conscience qu'effectivement on a laissé passer certaines choses, on a passé sous silence certaines de nos responsabilités. Peut-être qu'aussi, parce qu'on n'est pas parfait, peut-être qu'aussi on a pris quelqu'un d'autre pour responsable de ce pour quoi on est aussi responsable. Tu vois ? Tant dans le domaine professionnel que relationnel. Et c'est une prise de conscience, c'est pour ça que ça pique un petit peu, tu vois ? Mais tu vois, on a la carte du conflit, de la famille et de l'amour. Donc on est vraiment sur une cohésion qui peut se mettre en place, une meilleure cohésion, un meilleur environnement de travail dans le domaine professionnel qui te demande, tu vois, si tu as la carte du conflit, en plus on a la carte du diable, je te parle d'un environnement de travail peut-être néfaste avec des énergies basses qui s'alimentent justement de ragots, de petits cancans, de petits ondits, de trucs, de choses qui n'ont absolument aucun intérêt pour t'aider à évoluer, à progresser, à t'élever et à voir ton parcours professionnel dans notre oeil, en fait. Tu vois ? Donc là, en fait, on est en train de te dire fais le tri, en fait. Vraiment, fais le tri parce que tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à écouter. Tu peux entendre certaines choses, ça on ne peut rien y faire, mais après, il ne tient qu'à toi d'écouter, d'y accorder de l'importance, du crédit, du temps, des doutes, ton énergie, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où tu te laisses happer par des énergies comme ça et qu'en plus, tu ramènes ça chez toi dans tes murs, en fait, dans ta cellule personnelle, dans ton cœur et que tu commences à te poser des questions, à être triste ou en colère ou peut-être à éprouver de la jalousie, on est tous comme ça, d'accord ? On est tous comme ça, on n'est pas exempt de tout ça. Au moins, une fois dans ta vie, tu as ressenti de la jalousie, tu as ressenti de la convoitise, de la colère, de la tristesse, de la rancune, voilà, voire même pire que ça, des sentiments beaucoup plus forts que ça, parce que c'est comme ça, parce qu'on est des êtres humains en fait, on est des êtres humains qui sommes appelés à travailler, à élever notre âme et à nous libérer ou en tout cas à avoir ce genre d'émotion d'un autre œil avec plus de recul en nous disant ok, d'accord, mais ça c'est pas moi en fait, ok, je suis triste mais c'est pas moi, ok, je suis en colère mais c'est pas moi, c'est la situation qui fait ça. C'est pas mon âme qui est en colère, c'est moi, c'est mes croyances limitantes, c'est le cadre en fait dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'essaye d'évoluer tout en sachant finalement au fond de moi que ce cadre, il va falloir que je le change, il va falloir que je le modifie, il va falloir pour certains d'entre vous en fait le transformer radicalement en termes de schéma de pensée, en termes de lieu de vie pour certains, en termes de lieu de travail pour d'autres, en termes aussi de l'estime de toi-même, l'estime que tu te portes dans tes rapports aux autres pour d'autres encore, d'entre nous, mais on est vraiment sur une transformation qui passe la seconde, tu vois, sur ces dernières lunaisons, visiblement, il y avait quelque chose qui ripait un petit peu au niveau du développement personnel, au niveau de la prise de conscience, du relationnel, du professionnel, de nos ambitions, de tout ça, des énergies ambientes en fait, il y avait quelque chose qui ripait, c'est comme si tu avais peut-être eu la sensation que ta vie était en train de stagner, peut-être que tu t'es fait cette réflexion, en ce moment, je stagne en fait, en ce moment, je ne progresse pas, mes efforts, rien n'avance, peut-être que je régresse aussi, comment est-ce que je peux faire ? Parce que ça me fait peur, en fait, tu vois, et là, on est en train de, on est en train de, de nous assurer qu'en fait, on est dans la bonne direction, c'est juste que les questionnements doivent être beaucoup plus pertinents que ça, mais on est parfaitement capable de se poser les bonnes questions, tous domaines confondus, tu vois, on a la carte du chaman qui tombe, écoute ton intuition, écoute les énergies qui gravitent autour de toi, écoute les messages de l'univers, visiblement, tu es guidé, tu es guidé vers des questionnements plus pertinents dans le domaine professionnel, là, c'est comme si on te disait, ne reste pas dans cet esprit de rébellion, même au niveau relationnel, ne reste pas dans cet esprit de rébellion, essaye de conscientiser un petit peu ton besoin de changement, parce que si tu te rebelles, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne supportes pas, que tu ne supportes plus, pourquoi est-ce que tu satures, en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu satures ? Qu'est-ce qui fait que tu en as marre ? Et à ce moment-là, tu vas voir au fond de toi que, visiblement, pour beaucoup d'entre vous, ça fait un moment que vous avez envie de changer, en fait, de chemin professionnel, vous avez aussi envie de changer au niveau personnel, et encore une fois, on en revient à un changement de lieu de vie, peut-être un changement au niveau de la façon de vivre aussi, au niveau d'un rythme de vie, seul ou accompagné, il y a quelque chose qui ne te satisfait plus, et on t'encourage vraiment à prendre la parole pour l'exprimer, parce que personne ne t'en voudra, d'accord ? Personne ne t'en voudra, tu es maître, maîtresse de tes choix, de ta vie, de ton parcours, tu vois ? Donc tu es parfaitement capable de prendre des décisions pertinentes, en bonne intelligence, et puis surtout, en toute connaissance, des conséquences que tes choix porteront sur ta vie, et peut-être sur les énergies qui gravitent autour de toi. Mais tant que ça ne fait de mal à personne, ou en tout cas, tant que tout le monde y trouve au bout d'un moment son bonheur, c'est le principal, tu vois ? C'est ça qu'on essaie de nous faire comprendre, pour justement nous encourager au dialogue, à l'échange, aux négociations, à la souplesse, à la bienveillance, mais surtout à l'acceptation que oui, ça nous arrive d'être jaloux, oui, ça nous arrive d'être en colère, oui, ça nous arrive de ressentir des énergies aussi fortes en fait et qu'on voudrait rejeter, et qu'en fait, la meilleure façon de travailler dessus, c'est d'accepter qu'on puisse les ressentir, accepter de les accueillir, identifier en fait les raisons pour lesquelles on les accueille depuis aussi longtemps, parce que visiblement, là, il s'agit d'énergie que tu contiens depuis très longtemps, déjà, on n'est pas sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose d'assez contenu, peut-être toute une vie ou toute une partie de ta vie, et là, on te dit maintenant, il est temps de donner cette impulsion pour travailler sur ça et te libérer enfin, en fait, de tout ce qui te fait mal, en fait, et tu vas voir que ça va t'aider sur le long terme à prendre des décisions plus facilement, à accepter les aléas de ton quotidien avec plus de recul, ok ? On nous encourage à travailler notre notion d'ancrage, tu vois, avec cette notion d'instant présent, de respiration, effectivement, là, on a envie, on a, tu vois, c'est comme si tu avais, c'est comme si tu avais, tu étais resté comme ça avec l'œil, tout domaine confondu, c'est comme si tu étais resté avec l'œil rivé sur le passé, à partir du moment où ta pensée se concentre sur le passé, tu n'es pas ancré, tu n'es pas dans ton présent, tu vois, ton esprit, il est là, il est dans ton présent, mais tes pensées, tes pensées, elles sont dans le passé, comment est-ce que tu peux faire pour t'aligner et essayer justement d'y voir plus clair dans ton présent ? Ben tiens, regarde, comme par hasard, on a quoi ? On a la carte du passé avec cette notion de nostalgie, une aide extérieure, tu vois, si tu as la carte du passé qui tombe, ça veut dire que effectivement, il y a peut-être quelque chose là qui est appelé, qui a pris fin ou qu'il n'a plus lieu d'être en termes de douleur, en termes de conséquences, en termes de tristesse, de colère, je te parle vraiment en fait d'épuration d'énergie basse en toi et d'autres en fait que tu, d'autres en fait desquelles en fait on t'invite à poser une barrière pour ne pas les absorber, pour ne pas les contenir, pour ne pas que ça t'affecte et que tu les ramènes avec toi et que ça alimente tes propres croyances limitantes, tes propres peurs, tes propres angoisses, tu vois, c'est compliqué, c'est très intense, on va en tirer une dernière, c'est très intense, mais c'est parfaitement faisable, tu vois, et on a cette notion de pacifisme qui ressort, tu vois, avec le désir d'harmonie, la neutralité, tu vois, je te parlais de bienveillance, d'échange, de reconnaissance des efforts, mais déjà, reconnais par toi-même tous les efforts que tu as accomplis jusqu'à présent, tous domaines confondus, reconnais aussi par toi-même que, ben, on est tous responsables de, on a tous notre part de responsabilité dans toutes les énergies qu'on provoque autour de nous, dans le domaine professionnel comme dans le domaine relationnel proche, il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on nous aide à comprendre là, mais surtout, on nous invite vraiment à faire la paix avec nous-mêmes, en premier lieu, avec nous-mêmes, tu vois, il y a beaucoup de reproches personnelles, il y a peut-être beaucoup de rancunes envers toi-même, de colère envers toi-même qu'on t'invite vraiment à essayer d'apaiser, d'exprimer et à laisser aller pour essayer de rebondir dans les énergies de cette pleine lune en cancer qui nous pousse vraiment en fait au plus profond de nos émotions, au plus profond de ce qu'on a contenu, tu vois. Là, on te parle vraiment d'énergie ancienne, d'énergie de douleur, de tristesse que tu contiens vraiment depuis longtemps, tous domaines confondus et c'est comme si on te disait hé, maintenant, ton bagage est devenu trop lourd, ton bagage émotionnel est devenu trop lourd. Donc maintenant, il est question de se libérer en fait par la parole, par une prise d'initiative, par un changement de vie, un changement d'habitude de vie mais de toute façon, tu as, la balle est dans ton camp en fait, tu vois, tu as toutes les cartes en main pour apporter ce changement. C'est une guidance très positive sur les énergies de cette pleine lune en ce sens que même si elle nous pousse au plus profond de nous-mêmes, elle nous encourage en fait à nous accorder de la valeur, à nous accorder plus de valeur plus d'attention, plus de douceur, plus de bienveillance, plus de tolérance, dans cette notion aussi d'acceptation qu'on puisse ressentir toutes ces énergies basses nous aussi et dans cette difficulté qu'on ressent parfois à laisser aller ces émotions pour essayer de rebondir. Parfois, on n'a pas l'impression de rebondir, on a l'impression de se noyer en fait dans tous ces émois-là, dans toutes ces sensations, dans toutes ces idées. ça tourne sans relâche en fait, ça rumine et ça crée des tempêtes intérieures beaucoup plus intenses que ce que ça pourrait être en réalité si vraiment on avait ce réflexe de prendre ce recul à chaque fois. Mais ça, c'est tout à fait normal, c'est un travail intense et c'est tout à fait normal que parfois, en fait, tu n'aies pas la sensation de parvenir à tout ça. Mais sache, ma gazelle, que si déjà, tu en prends conscience, tu as déjà fait un grand pas en avant. D'accord ? Tu es déjà en train de te reconstruire parce que tu es en train de te dire « Hé, mais je ne devrais pas penser ça, ce n'est pas normal en fait. En tout cas, ça n'est pas moi, ça ne me correspond pas. » À partir du moment où tu as déjà identifié ce moment-là, je t'assure vraiment que tu as fait un pas de géant. Mais gazelle, on va penser à quelqu'un qui est parti depuis longtemps, qui te manque, tu vas penser à quelqu'un très fort, tu vas peut-être prononcer son prénom dans ta tête avec le cœur. On va essayer d'avoir un message en cette pleine lune. Bah tiens. Et on a la carte des nouvelles. « Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. » Donc ça, c'est un encouragement supplémentaire pour essayer d'accueillir le changement que le vide de cette personne a laissé dans ta vie, dans ton cœur. Sache que c'est une personne qui est toujours là quand même. D'une autre façon, je te le dirai toujours, mais elle est toujours là et elle veille sur toi. Ne t'inquiète pas. Eux ne t'abandonnent pas. Là-haut, on ne t'abandonne pas. Ne t'inquiète pas. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit à liker, commenter et partager autour de vous pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. J'ai beaucoup de chance de voir votre constance, votre fidélité et l'intérêt que vous portez à mon travail et à ma pratique toute particulière de la médiumnité parce que je vous transmets des messages qui n'ont pas besoin de cartes en fait. Les cartes sont vraiment un support visuel pour vous en fait pour que vous puissiez suivre tous les messages que je vous transmets. Je vous envoie tout mon soutien. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite. à très vite.